salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une acquisition que moi j'attendais avec impatience donc en fait je vais acquérir la vigilante ou la bat mobile donc on va voir ça de suite au niveau d'internet où ça se trouve donc ça se retrouve dans le site de warstock voilà nous l'avons ici donc la vigilante la fameuse batmobile à 3 millions 750 mille donc dessus il y a une customisation assez simple je crois qu'on peut modifier le moteur les peintures et l'armement ainsi que le blindage on va voir ça de suite allez on achète voilà donc j'ai fait l'acquisition donc de la vigilante la bat mobile donc je me trouve comme vous voyez devant le centre d'opération mobile c'est pas pour rien le centre d'opération mobile va nous servir en fait à customiser la voiture donc faites bien attention avant d'acheter la vigilante de bien avoir le centre d'opération mobile sinon vous ne pourrez pas customiser le véhicule bien qu'il soit déjà armé à la base le véhicule a déjà une mitrailleuse mais si vous voulez rajouter les missiles ainsi que changer l'apparence du véhicule au niveau de la couleur et faire les mots des modifications vous ne pourrez pas si vous n'avez pas le centre d'opération mobile voilà donc la livraison vient de se faire un instant allez on part pour la customisation immédiate voilà donc je me trouve devant le la bat mobile la vigilante donc on va faire un petit tour du propriétaire avant de faire la customisation alors déjà vous avez pu remarquer qu'elle a un look vraiment original elle est vraiment très belle on va monter dedans allez super sympa elle est vraiment très très jolie vraiment super design voilà je vous montre le véhicule en première personne pardon voilà les vitres voilà une super grande surface vitrée c'est pas mal pour la visibilité sinon franchement c'est top à l'intérieur c'est vraiment joli c'est moderne forcément c'est la bat mobile donc il ya un radar il ya tout ce qu'il faut allez on va aller la customiser directement centre d'opération mobile au bunker allez c'est parti pour la customisation donc blindage cinquante mille à 100% on est habitué on y va les freins à fond 35 mille le moteur reprogrammation 4 33 mille l'éclairage on va mettre l'éclairage néon dessus kit néon peut mettre un kit néon dessus on va essayer on va mettre des néon peut-être rouge ouais rouge c'est joli avec kit néon rouge les peintures on va voir ça après les suspensions alors vous voyez donc on abaisse le véhicule de course la transmission de course 40 mille le turbo le turbo ça change rien par rapport faites attention à ça quand vous achetez le tuning turbo ça doit être juste pour le bruit parce que regardez entre aucun turbo voyez l'accélération et la vitesse de pointe et le turbo ça change rien donc c'est cinquante mille je pense que c'est uniquement pour le bruit du moteur alors les missiles donc les missiles vous voyez voilà on voit bien ici donc à l'avant du véhicule voilà on va se mettre comme ça on verra mieux donc là vous avez la mitrailleuse d'origine et vous pouvez rajouter une batterie de missiles au niveau du pare-choc avant très stylisé très beau les roues les pneus l'émérolation des pneus donc ça c'est une économie les pneus sont déjà à l'épreuve des balles il y a juste la fumée de pneus à rajouter eh ben on va mettre une fumée rouge puisqu'on a mis les néons rouges voilà les fenêtres donc là on peut foncer les fenêtres bon sur ce véhicule on peut se permettre de le mettre en limousine voilà donc ça j'ai fait les freins j'ai fait ok donc il ne me reste plus que la peinture alors la peinture on va voir déjà en chrome je pète assez en chrome ma couleur de crew c'est original mais je ne vais pas la faire comme ça en métallisé ben finalement en noir elle est super belle en noir métal je vous passe les peintures pour vous montrer un peu le style du véhicule que vous pourrez faire avec des peintures bon il faut savoir que la Batmobile à la base elle est noire mais c'est sûr que à mon avis on va en voir des tonnes de noir donc je suis en train de me tâter savoir si je ne fais pas une Batmobile différente avec de la couleur ok je vais voir si je trouve un rouge je ne sais pas si je fais un rouge même en bleu nocturne elle est jolie ça change du noir moi je vais peut-être la faire en bleu nocturne finalement ouais 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 je crois que je vais la faire en bleu nocturne violet elle est super classe aussi elle est jolie moi j'aime bien en blanc en or ouais je vais la faire je pense que je vais la faire en bleu nocturne allez moi ça changerait un peu de ce qu'on trouvera sur la map voilà les néons peut-être je vais changer alors dans ce cas là qu'est-ce que vous en pensez je vais voir ce que ça donne les né l'éclairage il est où l'éclairage il est là le kit néon la couleur bleu dans ce cas là bleu électrique on va voir ce qu'il y a lumière noire aussi ouais ça fait jolie lumière noire dessus allez on va laisser comme ça en lumière noire voilà ça y est je suis enfin l'heureux propriétaire de la batmobile la vigilante j'espère que vous pourrez l'acheter vous faire plaisir aussi elle est magnifique voilà elle est là derrière moi regardez simple le look c'est vraiment un véhicule unique c'est un véhicule complètement atypique par rapport à ce qu'on avait déjà donc c'est vrai que c'est une acquisition je pense qu'il faut faire absolument donc écoutez je vous invite donc à travailler dur pour pouvoir la payer c'est vraiment un véhicule hors normes et je pense que on va bien s'amuser sur la map en online avec ce type de véhicule alors juste pour info je vais vous faire une petite surprise et juste après donc cette customisation je vous en dis pas plus restez jusqu'au bout de la vidéo parce que j'essaye de vous faire quelque chose de pas mal avec la vigilante pour vous la présenter et pour vous présenter surtout ses performances allez je vous dis à de suite c'est parti 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 ! C'est parti !